Régulièrement, on a des annonces de nouvelles voies cyclables qui vont être créées dans le Grand Nancy. En fait, ce que dit Sonia Lavadino, l'experte en mobilité, elle dit que c'est plus simple de faire déjà respecter les lois qui existent, comme le code de la route, plutôt que de prétendre à la création de nouvelles voies cyclables qui coûtent cher, et qui sont moins acceptées au niveau politique, parce qu'elles prennent de la place aux voitures et que les cyclistes ont une mauvaise image en France. L'idée, c'est donc ça, c'est qu'on va commencer par faire respecter le code de la route. Je ne sais pas si vous avez vu, ici on a l'automobiliste qui m'a repéré. Donc, la première chose, c'est qu'on ne se gare pas sur les voies cyclables. Ici, on est à Jeanne d'Arc, à Nancy, une voie cyclable neuve, on a toujours des voitures garées. Ici, j'aurais pu me prendre la portière ou bien le muret, on a une autre voiture qui est garée là. Jeanne d'Arc, c'est deux voies de circulation auto plus une bande de stationnement motorisée. Ça veut dire que les voitures sont quand même plutôt bien loties. Ça n'empêche pas les voitures d'être régulièrement garées sur la voie cyclable. Donc, on pourrait déjà commencer par ça. Deuxième chose, les intersections. On est toujours à Jeanne d'Arc, ici, il y a un grillage de priorité. Voilà, c'est banal. Ici, on est Gabriel Péry à Vendœuvre. On a deux voitures qui ne vont pas céder le passage. Voilà, la petite rouge, c'est la première. Et ensuite, il y a la grise. Alors, la signalisation est mal faite, mais ça n'explique pas tout. Troisième point, la téléphonie au volant. Ici, je me fais percuter. Et la téléphonie au volant, c'est la téléphonie au guidon par rapport aux cyclistes qui sont aussi concernés, bien sûr. Quatrième point, rouler à droite ou serrer à droite. Ici, on est dans un double sens cyclable. Et regardez, la voiture et moi, on se rapproche et on a la voiture qui est plus sur sa gauche qu'sur sa droite. Elle va continuer comme ça. Et hop, je frappe un peu le trottoir. Je vous montre un arrêt sur image. Quand on s'est croisé, c'était vraiment pas loin du rétroviseur. Et puis, il y a aussi la vitesse de la voiture qui est en jeu. Serrer sa droite, c'est aussi pratique ici aux intersections, toujours dans des doubles sens cyclables. On se rend peut-être mieux compte avec des arrêts sur image. Là, la voiture blanche, elle est carrément à rouler à gauche. Elle n'est même pas au milieu de la voie. Elle est carrément sur sa gauche. Bon, voilà. Serrer à droite, rouler à droite, c'est aussi vrai pour les cyclistes. Sans lumière ici. Voilà, un arrêt sur image. C'était d'autant plus étrange que quelques mètres plus avant, le cycliste roulait effectivement sur sa droite. Bon, voilà, c'est très bizarre. Un truc qui peut paraître anodin, les voitures garées, sur les zébras. Ici, on est au Sonville, Nancy. C'est sans doute lié au petit bar tabac, fort sympathique par ailleurs, qui est là. Alors, les zébras au Sonville, ça n'incite pas à respecter la distance latérale de sécurité. Je remontre un peu, voilà. Je pense que par rapport au rétro, je pense que j'étais à 10 ou 20 cm. Donc, la distance latérale de sécurité, c'est 1 mètre minimum, voilà. Autre point, je ne sais plus le combien de temps. Ah, non, avant ça, pour le respect de la distance latérale de sécurité, c'est vrai aussi pour les cyclistes. Là, j'ai eu super peur, vraiment, vraiment, vraiment. Sixième point, je crois, ou cinquième, je ne sais plus, c'est le respect des feux rouges. Vous voyez, ici, hop, on a déjà, voilà, on a déjà le feu, le feu, le bonhomme qui est au vert. On aura une deuxième voiture qui est passée, comme vous avez vu. Alors, pour la deuxième voiture, je pense qu'elle passait à 3 ou 4 secondes quand elle avait rouge. Alors que nous, on passe notre vie à dire aux gamins de passer au petit bonhomme rouge, bon, voilà, quoi. Et puis là, on est sur une bande cyclable, comme vous voyez. Le respect des feux rouges, c'est vrai aussi pour les cyclistes, voilà. Et puis, c'est vrai aussi pour les piétons. Ici, on croirait un montage, mais ce n'est pas un montage, c'est une vraie photo. Ici, c'est un truc sur le clignotant, je crois. Alors, on a une voiture, je ne reviens pas en arrière. On a une voiture qui fait déjà une marche arrière un peu hasardeuse, quand même, bien sûr. Bon, voilà. Le feu va passer au vert, vous voyez. La voiture n'a pas son clignotant pour aller à droite. Et moi, je pensais plus ou moins qu'elle serait un peu à l'arrêt, quoi. Le feu vient de passer au vert, du coup, où, du coup, je démarre, pensant que la voiture serait à l'arrêt, parce qu'elle n'a pas mis le clignotant. Et en fait, la voiture, elle démarre aussi. Je m'arrête, mais regardez, elle passe quand même. On est quand même super proche. Là, je pense qu'on est à quelques centimètres par rapport à la roue avant. Donc, ça arrive que l'automobiliste ne voit pas. Pourtant, voilà, elle aurait pu tourner la tête et puis elle m'aurait vu. Bon, elle ne m'a pas vu, mais les clignotants, ils servent à ça. Si au moins, elle ne regarde pas, qu'elle mette au moins son clignotant. Mais là, on est un peu dans un cumul d'erreurs. Voilà. Donc, le respect du code de la route, il serait préliminaire à la création de nouvelles voies cyclables qu'on nous annonce toujours avec tambour et trompette, avec des gros chiffres. L'histoire des 200 kilomètres de pistes cyclables, ça a été du harcèlement parce qu'on l'a vu plein, plein, plein de fois. Jeanne d'Arc citée en exemple. On a vu plein d'images de Jeanne d'Arc dans les vidéos et on n'a pas tout montré, c'est une piétonne qui avance au moment où j'avance, sinon ce n'est pas drôle. Et ça, c'est Jeanne d'Arc. Donc, on le présente en exemple, mais bon, bof, 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 quoi. Et puis, c'était aux assises de la mobilité. Donc, ça, c'est les chiffres pour le Grand Nancy. Aux assises de la mobilité, on parle de 10% de part modale pour les cyclistes en 2026, c'est-à-dire dans 3 ans. Ça me semble impossible, sauf si on serre la vis par rapport au respect du code de la route. Si on serre la vis par rapport au respect du code de la route, ça fera un sentiment plus sécure pour le vélo. On a trois quarts des parents de collégiens qui pensent que pour leurs enfants, c'est dangereux d'être à vélo ou à pied. C'est vraiment cette sensation, cette représentation qu'il faut changer. Sinon, ça, c'est les chiffres de l'ADEME pour 2030 et c'est les chiffres pour toute la France, en fait. Mais si on s'inspire de cette diapo de l'ADEME, on peut penser qu'en 2026, à la place des 10% qu'on imagine, je pense qu'on sera plutôt à 3,5%. Mais là, c'est quand même du ressort des élus de prendre des décisions fortes pour qu'on soit effectivement à 10% de part modale déjà dans trois ans.